Musique 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 de générique Musique de générique Musique de générique Pourtant, la scène en question se voit être figurée dans le coin inférieur gauche de l'œuvre. La foule humaine de villageois occupe quant à elle une position plus centrale. Cette foule est illustrée au cœur d'un village, dont les architectures massives composent l'environnement. Une église en ruine semble être visible sur la droite de la composition. Un château de pierres se dessine dans un brouillard glacial à l'arrière-plan, au-devant duquel des gardes nous indiquent l'importance de la bâtisse. La foule ne semble finalement pas préoccupée par ses conditions hivernales, et s'adonne à diverses occupations. Un enfant, dans le coin inférieur droit de l'œuvre, est figuré assis sur une luge, sur une rivière gelée. À ses côtés, des adultes venant chercher de l'eau au travers d'un trou percé dans la glace. Certains bravent le froid en toute quiétude, et évoluent en plusieurs directions. Cependant, parmi cette agitation, un groupe semble se distinguer, au centre de la toile, entre les deux architectures massives qui composent l'environnement. Des hommes et femmes, accompagnés d'animaux, se rendent vers une étable. À vrai dire, seules les tables faites de bois et de paille constituent l'élément symbolique et religieux de la toile, au cœur du quotidien des villageois en plein hiver. Recouverte de neige, et se fondant ainsi dans le paysage, celle-ci est à peine perceptible. Seul le mouvement général de la foule vers cette dernière nous indique son importance, et donc sa présence. La Vierge Marie, accompagnée de l'enfant Jésus, y sont figurés. Les rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, arrivent afin de présenter leurs vœux et offrir leur présent. L'œuvre de Bruegel l'Ancien surprend par son espace-temps. En effet, l'adoration des mages semble se dérouler au cœur d'une scène de vie quotidienne, dans les Flandres du XVIe siècle. Bien que le titre de la toile renvoie directement au thème religieux, les villageois prennent pourtant plus d'importance sur l'ensemble de la composition. Le récit biblique côtoie ainsi la vie contemporaine de l'artiste. Le caractère sacré de la toile s'efface au profit d'une représentation plus moderne de son temps. Pourtant, seul le choix de l'hiver semble concorder avec les récits bibliques. La scène se glisse ainsi parmi les habitants de ce village selon une simplicité étonnante, comme si la religion accompagnait finalement naturellement les hommes. Cependant, cette simplicité peut choquer. Son caractère ordinaire viserait peut-être également à lui donner un second plan. Ce qui ne paraît guère étonnant dans une civilisation laissant une plus grande part à l'humanisme et accordant une place essentielle à l'homme au centre du monde. L'Europe est également plongée dans une importante crise religieuse avec la réforme et les guerres de religion. Si la minutie descriptive n'est pas au cœur de la peinture de Peter Bruegel l'Ancien, il n'en est pas moins un fin peintre aux inspirations populaires. Il dépeint à merveille un quotidien plongé dans le nord de l'Europe. La réalité devient le sujet principal de son œuvre. Ici, l'hiver devient finalement l'élément central et principal de la toile. De nombreux écrits viennent à conclure que Peter Bruegel l'Ancien serait le premier à peindre la neige. Ces toiles prennent alors tout leur sens lorsque le spectateur est parvenu à identifier le sujet parmi une foule crouillante de petits personnages. La singularité de son art repose en deux vastes paysages dans lesquels l'homme est presque insignifiant. Les compositions religieuses s'intègrent aux environnements contemporains et font office d'accessoires. Malgré tout, le génie de son œuvre repose en une incroyable assimilation de la nature et de son environnement. Qu'il n'hésite pas à retranscrire avec minutie sur des toiles monumentales. Le profane l'emporte sur le sacré. La nature domine l'homme. Et pourtant, tous ses éléments ne font qu'un. Tel un incroyable témoignage des vestiges flamands du XVIe siècle. J'espère que cet épisode spécial Noël vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et à me suivre sur le blog ou sur Facebook. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada